Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir pourquoi la forme exponentielle d'un nombre complexe est utile. Et pour ça, on va résoudre l'équation suivante, x au cube est égal à 1. Donc c'est la même chose que de résoudre x au cube moins 1 est égal à 0. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que comprendre les solutions de cette équation-là avec la forme exponentielle d'un nombre complexe, et bien ça va nous aider à généraliser ça à n'importe quelle puissance. Donc par exemple, x à la puissance 13 est égal à 1, je vais pouvoir résoudre et trouver toutes les racines, solutions de cette équation, qu'elle soit réelle au complexe. Donc pour faire ça, on va commencer par se poser la question de qu'est-ce que c'est que la représentation complexe de 1. Donc z est égal à 1, et bien ça c'est un nombre complexe, d'accord ? Puisque n'importe quel nombre réel est en fait un nombre complexe, d'accord ? Les réels sont un sous-ensemble de l'espace des complexes, c'est la même chose en fait que d'avoir un nombre qui n'a pas de partie imaginaire. Ici je pourrais écrire donc que z est égal à 1 plus 0, 0 i. Et donc ça ce serait la même chose. Donc on va essayer de représenter qu'est-ce que c'est que ça sur notre plan complexe. Donc sur notre plan complexe, alors je vais dessiner le plan complexe, donc voici l'axe des imaginaires et voici l'axe des réels. Donc je vais le marquer, donc ici c'est les imaginaires, ici les réels, voilà. Donc ça, ça va être 1, 1 ici, moins 1 et moins 1. Donc où est le point z ici ? Et bien le point z, il est juste ici, voilà. C'est comme si c'était le vecteur qui part de l'origine et qui va jusqu'au point 1 sur l'axe des réels. Donc ça c'est mon z. Et qu'est-ce que c'est que la forme exponentielle de ce nombre-là ? Donc pour trouver la forme exponentielle, il faut que je trouve le module de z. Donc le module de z ici, c'est sa partie réelle, donc c'est 1. Et il faut que je trouve aussi l'argument de z, c'est-à-dire l'angle que fait z avec l'axe des réels ici. Donc je vois bien qu'ici c'est 0. Donc en fait, la représentation exponentielle de mon nombre z, ça va être 1, 1 fois exponentielle de i à la puissance de i0. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est effectivement mon nombre z, puisque exponentielle de 0, ça nous fait donc 1 et 1 fois 1, ça fait 1. Bon, jusque-là, tout va bien, c'est même pas très 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 intéressant. Mais par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, l'argument de z, ça peut très bien être autre chose. Parce qu'on sait que 0 radian, 0 radian, c'est la même chose que 2 pi radian, c'est la même chose que 4 pi radian, etc. Donc en fait, l'argument de z ici, ça peut très bien être 2 pi aussi, ça peut aussi être 4 pi, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si j'écris 1 fois exponentielle i de 2 pi, c'est exactement la même chose que exponentielle de i0. D'accord ? C'est la même chose. Et c'est aussi la même chose que exponentielle de i de 4 pi. Donc on peut écrire cette équation de plusieurs manières différentes. Donc on peut écrire ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire x à la puissance 3 est égal à 1. Mais je peux aussi écrire x à la puissance 3 est égal à exponentielle de i de 2 pi. Et je peux écrire aussi x à la puissance 3 est égal à exponentielle de i de 4 pi. Donc toutes ces formes-là sont équivalentes ici. Et donc si je résous pour x dans chacune d'une équation, qu'est-ce que ça me donne ? Ce que je vais faire pour résoudre pour x, c'est que je vais élever à la puissance 1 tiers de chaque côté de l'équation pour toutes ces équations-là. Donc ici, j'aurai bien x est égal à 1 à la puissance 1 tiers. Ici, j'aurai x est égal à exponentielle de i de pi à la puissance 1 tiers. Ici, j'aurai x est égal à exponentielle de i de 4 pi à la puissance 1 tiers. Donc ici, qu'est-ce que ça me fait ? Eh bien, ça me fait x est égal à 1. Donc ça, c'est la racine réelle que je connais déjà. Et ici, qu'est-ce que ça me fait ? Eh bien, ça me fait x est égal à exponentielle de i de 2 tiers de pi. J'ai juste appliqué ici les propriétés des puissances. Et ici, ça me fait x est égal à exponentielle de i de 4 tiers de pi. Donc maintenant, eh bien, si j'essaye de représenter ces différents x ici, donc ici, je vais appeler ça x1, ici x2 et ici x3. Donc ces x-là qui sont tous solutions de l'équation x au cube est égal à 1. Eh bien, le premier x1, c'est le point que j'ai déjà marqué ici. Donc c'est ce point-là, ici, en rose. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que ce point-là ? Qu'est-ce que c'est que x2 ? En vert, ici. Le module de x2, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je sais que c'est 1. Et l'argument de x2, l'argument de x2, eh bien, c'est 2 tiers de pi. Pour x3, le module de x3, eh bien, c'est 1. Et l'argument de x3, l'argument de x3, eh bien, ça va être 4 tiers de pi. 4 tiers de pi. Donc qu'est-ce que ça me donne sur le plan complexe ? Eh bien, pour x2, donc pour x2, il faut que je trouve que c'est que 2 tiers de pi. Donc 2 tiers de pi, ça va être... Donc ici, j'ai pi sur 2. Donc moi, j'aime bien parfois me redire ce que ça fait en degrés. Donc 2 tiers de pi, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, 2 pi, c'est 360 degrés. Donc 360 degrés divisé par 3, ça nous fait 120 degrés. Donc c'est quelque chose qui est... C'est cet angle-là, ici. Voilà. Et je sais que le module de x2, c'est 1. Donc ça va nous faire... Ça va nous faire, eh bien, à peu près quelque chose comme ceci. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est x2. Pour x3, eh bien, le module de x3, c'est 1. Et on a donc... L'argument de x3, c'est 4 tiers de pi. Donc c'est 2 fois l'argument de x2. Donc c'est 2 fois 120 degrés. Ça nous fait 240 degrés. Donc je vais tomber à peu près ici. Donc ça va être tout cet angle-là. Voilà. Et donc j'ai dit que le module était égal à 1. Donc x3, ça va être ce point, ici. Et en fait, ce que je peux voir là, c'est que, eh bien, ces 3 points, c'est donc ces 3 points qui sont solution de l'équation x3 est égal à 1, en fait, ils sont sur le cercle unité, ici, et ils divisent ce cercle unité-là en 3 angles, 3 angles égaux. Donc voilà, en fait, les solutions de l'équation. Alors maintenant, si j'ai envie d'avoir, eh bien, les solutions de cette équation-là dans leur forme cartésienne. Donc ça, c'est assez facile. Il suffit que je retombe, en fait, sur la forme polaire, et je vais retrouver la forme cartésienne très rapidement. x2, on a dit que c'était exponentiel de i de 2 tiers de pi. Donc x2, ça va être égal à cosinus de 2 tiers de pi plus i sinus de 2 tiers de pi. Et cosinus de 2 tiers de pi, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement la projection de ce vecteur-là sur l'axe des réels. Donc ça me donnera mon x ici, donc c'est ce point, ça va être ce point ici. Et cosinus de 2 tiers de pi, je sais que ça fait, eh bien, moins 1 demi. Donc ici, je vais avoir, je vais remettre en vert, donc ici, je vais avoir moins 1 demi plus i sinus de 2 tiers de pi. Sinus de 2 tiers de pi, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la projection de ce vecteur-là sur l'axe, ici, des imaginaires. Et ça va nous faire, donc, eh bien, racine de 3 sur 2. Donc voilà pour x2. Eh bien, pour x3, je fais la même chose. Donc pour x3, en fait, x3, ça va être quoi ? Ça va être cosinus de 4 tiers de pi plus i sinus de 4 tiers de pi. Donc x3, ça va être égal à, eh bien, cosinus de 4 tiers de pi. Cosinus de 4 tiers de pi, ça va être ce nombre-là, ici. Donc ça va être encore une fois moins 1 demi. plus i sinus de 4 tiers de pi. Donc la projection sur l'axe des imaginaires, cette fois-ci, ce sera, donc, moins racine de 3. Donc ici, moins i racine de 3 sur 2. Donc ici, c'est bien un moins, hein ? C'est bien un moins, ici. Donc voilà les écritures de x2 et x3 sous leur forme cartésienne. Et il y a une chose que tu peux te demander, c'est ici, c'est pourquoi je me suis arrêtée à 4pi. Parce que, eh bien, l'argument de z, ici, si ça peut être 0, 2pi, 4pi, ça peut être n'importe quel aussi multiple de 2pi. Donc ça pourrait être, par exemple, 6pi. Et donc 6pi, pourquoi est-ce que j'ai pas pris 6pi ? Parce que si j'ai 6pi, eh bien, ça me fait, donc, x3 est égal à exponentielle de i 6pi. Donc si j'essaye de résoudre ça, eh bien, ça me fait x exponentielle de i 6pi sur 3, d'accord ? J'ai mis à la puissance 1 tiers de chaque côté. Et 6 tiers, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça nous fait 2pi. Donc j'aurai exponentielle de i de 2pi. Donc ça veut dire qu'en fait, je retombe sur, eh bien, des nombres que j'ai déjà calculés. Donc par exemple, après, si je prends 8pi, eh bien, je vais retourner sur 4pi, etc., etc. Donc en fait, après, je vais juste retomber sur les racines que j'ai déjà trouvées. Donc ici, de toute manière, tu sais que quand on a x à la puissance n, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que x a n racines. Donc ça n'a pas d'intérêt de chercher plus de 3 racines dans un cas comme ça. Par contre, si on devait résoudre, eh bien, x puissance 4 est égal à 1, eh bien, on chercherait donc 4 racines pour, eh bien, cette équation-là. Et donc on prendrait 0, 2pi, 4pi, 6pi. Et si tu résous ça, eh bien, tu verrais qu'on obtiendrait donc 4 racines, donc 2 racines réelles qui seraient 1 et moins 1, les racines que tu connais, mais aussi 2 racines complexes qui seraient donc i et moins i. Donc encore une fois, cette fois-ci, on aurait 4 racines de cette équation-là qui sépareraient, qui couperaient le cercle, le cercle unité ici, en 4 angles égaux. Donc ça, eh bien, ce serait un bon exercice pour toi à faire, de voir, par exemple, si tu prends x à la puissance 5 est égal à 1 et que tu essayes de résoudre de la même manière qu'on l'a fait là et de représenter ensuite les racines que tu as trouvées sur le plan complexe pour voir un petit peu comment ça marche pour des puissances plus élevées.